Est-ce que tu peux dire qui est Henri Weber ? Henri était un militant du Parti communiste et de l'Union des étudiants communistes, où il a rencontré Alain Crévine et qui ont fondé et organisé l'opposition de gauche à l'Union des étudiants communistes. Moi, je l'ai rencontré au milieu des années 60, c'est-à-dire 64-65, après avoir été exclu de la jeunesse communiste, parce qu'on ne voulait pas qu'on arrête, qu'on voulait la mixité, on ne voulait pas qu'on suffritte de l'avant-garde jeunesse. Et avec Henri, Alain et Daniel Bessaïd, après il y a eu la JCR, et donc ça a été un des piliers du trio historique de ce qui allait devenir la Ligue communiste et la Ligue communiste-révisionnaire, qui a après créé le NPA, de ceux qui ont été les chevilles ouvrières de cette histoire. Alors, sans eux, il n'y a pas de Ligue, et sans l'un d'eux, il n'y a peut-être pas de Ligue non plus, parce que chacun avait sa particularité et ses qualités, et Henri, c'était en dehors de ses capacités théoriques, qui n'étaient pas négligeables, mais ce qu'avait Henri, c'était un organisateur. C'était un gars qui avait une imagination sans limite pour la GIC propre, et c'est lui qui a créé ce qui a fait de la Ligue ce qu'elle était, c'est-à-dire une organisation ouverte, dynamique, qu'on repérait partout, avec un style propre à elle, qui, pour résumer, O.O. O. Chimine, Che Che Guevara, les grandes banderoles, les calicots, avec un essau qui en a montré à tout le monde, qui a impressionné, qui était reconnu, mais qui en même temps était ouvert à encadrer et protéger toutes les manifestations, toutes les activités, même s'il était plus petit que les manifestations qu'il encadrait, ce qui a été le cas pour la GICR en 68, et pour toutes les grandes mobilisations après. Donc Henri, sur la construction, le sens, l'imagination, les relations, les idées, l'audace, le culot, ajouté avec le théorique de Daniel, et le sens politique d'Alain, ça a donné un noyau de direction autour duquel se sont agrégé une série militants dont moi, Pierre Rousset, Jean Oublié, Jeannette Abel et tout ça. Et c'était le poumon. C'est un peu triste à dire parce que c'est de ça qu'il est parti aujourd'hui, mais ils étaient le poumon de cette organisation. Et ils se relaient, ils se complétaient. C'était un personnage haut en couleur, assez sympa, très ouvert, marrant, courageux, très courageux. Il faut se rappeler que c'est lui qui a dirigé, j'étais avec lui pour diriger avec Romain, la charge du palais de sport contre le Mictine dans Renouveau. C'était un de ceux qui a animé le fonds universitaire antifasciste au quartier latin avec Henri. Et c'était quelqu'un qui mettait en pratique le courage de ses idées, et qui avait le courage de défendre ses idées physiquement contre ceux qui les contestaient. Voilà, pour dire un peu ce qu'était Henri. Et du coup, quel a été son parcours à la Ligue ? Et jusqu'à quand ? Il a participé à la création de la JCR et de la Ligue. Et donc, il a été directement d'emblée à la direction de la JCR et de la Ligue. Il était au bureau national de la JCR. Et après, quand on a créé la Ligue, après la dissolution de la JCR en 68, il était au bureau politique de la Ligue. Et il y est resté jusqu'à la fin des années 70, 1980, quand il a commencé à prendre de la distance. Mais son parcours, ça a été d'abord le dirigeant du secteur étudiant. J'ai été avec mon frère, puis après avec Sabado, qu'on a créé Arafat, j'ai sorti on. Olive et bien d'autres, les Sœurs Trattes. On a été à la direction du secteur étudiant avec toutes les mobilisations et les structures de mobilisation qu'on a imaginées pour remplacer le vide qu'a laissé l'éclatement et la minorisation de l'UNEF pendant plusieurs années. Et après, il a été très fortement investi dans le travail de brochure, dans les travaux de revue, dans les écrits, dans la formation. Ce n'était pas un inventeur théorique, mais c'était un théoricien très didactique. Il avait une facilité à faire des cours sur des sujets compliqués, ou des écoles de formation sur des sujets compliqués avec des mots simples et qui mettaient les théories peut-être les plus abstraites à portée de tout militant. Voilà. Daniel, il avait ce point commun avec Daniel, mais avec un côté plus concret, plus proche dans le discours. Quand on lit les livres de Daniel qui sont brillants, ce n'est quand même pas à la portée de tout le monde surtout pour certains livres très théoriques. Henri, c'est un livre... Quand on lit les livres d'Henri, ils sont à la portée du monde, ils sont très didactiques et ça a été un des éléments de formateurs de tout militant de la Ligue. D'accord. Et en quoi ça nous intéresse du coup ce parcours-là aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu retiens de positif, on va dire, avant de traiter le négatif aussi, puisque bien sûr, il y en a. Oui, bien sûr, il y en a. Le positif, c'est que Henri incarnait un militant dont le rayonnement n'a jamais effacé le côté relation amicale et humaine. Dans beaucoup d'endroits, quand on rentre, que ce soit dans le syndicat ou que ce soit dans les organisations politiques, souvent, l'aura des militants éteint un peu la convivialité de la relation ou fascine plus que la convivialité de la relation. Henri, ce n'était pas ça du tout. Il y avait une très grande chaleur humaine. On sentait une histoire importante derrière, parce que c'est quand même quelqu'un dans la famille qui était parti de l'Union soviétique. Il est né en l'Union soviétique, pour ceux qui ne le savent pas. Il est né en l'Union soviétique. Voilà, donc c'était... Et il a pris une place, une capacité à recentrer, à centrer la JCR et la Ligue sur des sujets qui étaient... les sujets sur lesquels il fallait intervenir. Je prends l'exemple, la JCR est intervenue sur les révolutions en marge en le monde entier, sur la sexualité et tout. Et Henri a été un passeur entre les militants extrême-gauche qui ont... qui des années 60 aux années 70-80 ont commencé à avoir un impact. Un passeur entre la révolte dans tous les milieux et la révolte avec les activités culturelles et les intellectuels. C'est lui qui nous a amenés, qui a amené Igelin, Jérôme Savary et le Grand Magic Circus qui ont, pendant presque deux ans, animé tous les cortèges de la Ligue avec des grands banderoles, Igelin avec des barracudas qui défilait avant. C'est lui qui a eu l'idée qu'on pouvait faire des... on pouvait imposer des rapports de force avec un côté festif de l'activité militante. J'ai un souvenir exceptionnel d'une manif qu'on a faite sur le Vietnam international où on a fait unir tous les militants par toutes les lignes du métro au métro république et on est sortis avec Igelin, Jérôme Deschamps, la fanfare, les grosses caisses et tout, en plein milieu du cortège syndical. On s'est retrouvé à 10 000, un cortège de 10 000 de la Ligue. Personne n'a pu nous empêcher de défiler et c'est la première apparition énorme de la Ligue qui a été imposée après il y a eu d'autres histoires. Mais donc on voit la place qu'il a eue dans l'imagination et le côté spectaculaire de l'internationalisme. C'est certainement lui qui a été là-dedans le plus important. Et alors l'éloignement politique ? Alors après avec les lendemains de 68 comme beaucoup de lendemains de grandes mobilisations créent des parcours différents qui entraînent chez les uns un travail, l'acceptation d'un travail de plus longue haleine même si l'histoire mordait la nuque comme disait Daniel. Et chez les autres une déception qui ramène vers des voies plus entre guillemets raisonnables et qui fait que les rêves deviennent plutôt une adaptation à la réalité qu'on n'a pas réussi à transformer aussi vite qu'on souhaitait. Et chez Henri il y a eu petit à petit moi je parle de là où je suis et tant qu'il l'a connu même d'un ami il y a eu une désillusion où l'idée que le chemin qu'on prenait n'était pas le bon et il ne croyait plus à la révolution en tout cas à la révolution à laquelle nous nous croyons et à laquelle je crois encore. Et donc je crois qu'il a été très très mal enfin je ne crois pas je suis même persuadé il n'est pas parti sur une grande bataille pour rejoindre le pays il y en a d'autres pour d'autres raisons pas avec le même parcours et pas avec les mêmes évolutions aussi à droite de la gauche qui est le cas connu Henri mais lui est parti discrètement il a fait on dira qu'il a eu besoin d'un deuil douloureux de rompre avec ce qu'a été sa jeunesse enflammée et la perte de cette flamme qui fait que on ne croit plus à ses formes mais on croit à d'autres choses on s'installe dans une logique plus de carrière politique et je ne dis pas ça bientôt moi avec le mépris pour Henri mais enfin voilà ce qui fait qu'il est rentré au PS et le plus étonnant c'est qu'il est rentré dans le courant le plus droitier du PS parce qu'il est rentré avec Fabius on ne peut pas dire que c'était le plus gauche voilà et donc après il était logique même inéluctable qu'étant dans le courant le plus droitier donc le plus social démocratisé qui existait au sein du PS il aille il s'inscrive dans un parti qui allait devenir un parti officiel qui allait prendre les arcanes du pouvoir et donc il n'est pas étonnant qu'il soit retrouvé dans les hautes sphères du pouvoir gouvernemental voilà ou pas dans les hautes sphères directement mais autour des hautes sphères gouvernementales voilà ce qui est assez étonnant parce que pas beaucoup de gens s'en rappellent c'est que c'est quand même lui qui avait théorisé l'histoire que le PS dans les années 60 enfin des années 60 était mort était définitivement condamné terminant bon il s'est trompé avec presque 40 années d'avance mais quand même c'est assez étonnant qu'il ait théorisé que le PS était fini le parti social bourgeois voilà et pour terminer au PS et même dans ses courants les plus droitiers voilà ce qui explique ce qui explique pas mal l'éloignement qu'il y a par rapport à ce qu'il fut vis-à-vis avec nous et ce qu'il est aujourd'hui par rapport à nous voilà mais il y a une chose qu'il faut lui reconnaître c'est que il a une qualité Henri c'est que il peut il n'a jamais eu d'agressivité ni se trouvant en histoire quand il parle de son histoire si on lit son livre on peut ne pas être d'accord ce qui est mon cas je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il peut raconter ou la théorisation qu'il fait de l'évolution de sa vie mais il n'y a pas il n'y a ni honte ni regret ni mépris de ce avec qui il a fait et de ce qu'il a fait voilà moi ce qui est toujours étonnant c'est à quel point ce genre de parcours c'est aussi disons des processus complexes à la fois ce que tu disais sur la déception de l'après 68 et puis tu as quand même l'impression avec le statut de sénateur etc qu'il y a quand même une ascension sociale individuelle qui joue un rôle qu'on ne peut pas nier je crois que pour l'association sociale c'est une fois qu'il a fait le choix de l'association sociale qu'est arrivée la logique du sénateur une fois qu'il a fait le choix politique différent c'est pas pour au sens que je ne pense pas qu'il a fait ce choix pour devenir sénateur tu comprends ce que je veux dire c'est pas pareil je crois que il a écrit un livre sur le patronat c'est comme ça qu'il a rencontré d'ailleurs Fabius sur le patronat et il y a eu une sorte de fascination à travers le patronat du lien entre la social-démocratie suédoise danoise et compagnie et la relation avec le patronat c'est sûr qu'une fois qu'on est un peu déçu ou que les rêves s'estompent un peu ce qui fascine c'est autre chose c'est d'autres prises de solidité et qu'il y a eu ce processus chez Henri qui est plus une passion de la politique mais plus de la même politique voilà j'ai jamais vécu Henri comme un arriviste tu vois c'est pas un vastignac qui veut trouver une place au pouvoir bon mais voilà il y a une fascination de trouver sa place dans les nouveaux méandres dans lesquels il s'était installé voilà pour dire les choses parce que j'ai pas envie d'être ni égris ni agressifs contre lui voilà on ne défendait plus les mêmes choses on était même des fois plutôt très fortement opposés quand on l'écoute dans les dernières émissions de télé quand on pense que c'est lui qui allait défendre le point de vue du PS mais pas le PS critique par rapport à Macron le PS qui a créé Macron pour dire les choses c'est lui qui allait sur les plateaux pour répondre à Hello pour répondre à nous pour dire toutes les choses qu'on n'avait pas compris qu'il avait compris bon mais ça c'est du Henri et donc ça pour moi c'est incompatible dans un engagement en commun mais ça n'enlève pas ce qu'a été Henri ou le rôle qu'il a joué et sans lui la Ligue n'aurait pas été ce qu'elle a eu et même le NPA ne serait pas arrivé peut-être bon ça se joue aussi parce que le NPA ça fait pari quel que soit ce que je fais aujourd'hui ça fait quand même partie de ces audaces qu'on nous a appris tous à la Ligue voilà c'est comme ça c'est ça qui est important donc toi c'est ça que tu retiens plutôt que le renéga entre guillemets c'est la capacité à intervenir dans la réalité du monde et de prendre des initiatives audacieuses moi ce que je retiens c'est que Henri a été important beaucoup plus important quand il était engagé dans cet enthousiasme révolutionnaire que quand il est devenu un homme respecté et respectable qui a très bien structuré la vie d'un parti socialiste qui évolait de plus en plus à droite voilà moi c'est ce que je retiens alors par rapport à ces idées c'est sûr qu'il les a reniés pour moi il les a reniés le terme de renéga est compliqué parce que comme dirait l'autre il n'est pas nochequet et pourtant il est rentré dans le parti de ceux qui ont fabriqué des nochequets pour dire à ceux qui ne sauraient pas un nochequet c'est celui qui a organisé l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Lippner voilà mais bon la vie a ses défauts et quand on a eu des amitiés dans des combats importants dans lesquels on risquait pas mal de choses la violence elle n'est jamais gratuite dans les deux sens même l'enthousiaste sort des fois à des oppositions très fermes même pour lui parce qu'il a quand même une affiche que nous avions publiée d'ailleurs dans Rouge où on voyait Heinrich Weber né en en URSS et tout bon mais voilà moi je retiens ça je crois que c'est le plus important et ce que je ce qui fait que dans ces dans ces abandons ou son retournement dans le Vest du point de vue dans la gauche quand même bon il n'est jamais passé à la droite droite il n'y a jamais eu de volonté agressive et d'agressivité contre nous il a eu il a mis beaucoup de temps à oser assumer les débats contre nous et il a fallu les assumer voilà le billet de la gauche l'air il n'y a pas il n'y a pas